Salut à tous, c'est Captain Mottard. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est bien en plein confinement, mais j'ai une autorisation de déplacement pour le travail. Donc je peux en profiter un petit peu aujourd'hui. Ça fait du bien, parce qu'à vrai dire ça fait un petit bout de temps que j'ai pas conduit quand même. Je voulais vous parler en fait de la moto en hiver. Qu'est-ce que vous mettez votre moto en hivernage ? Ou est-ce que vous roulez quand même l'hiver ? Moi actuellement la moto c'est mon seul véhicule. En ce moment j'ai pas de voiture donc je conduis vraiment tous les jours en moto, toi même tu sais on va essayer de ne pas glisser. Oh j'ai failli tomber, bah du coup qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige limite, je m'en retrouve en moto quoi. Donc moi je kiffe, c'est un réel plaisir. Mais voilà quand il pleut c'est vrai que c'est pas agréable en moto dans tous les cas. Je vais vous parler un petit peu de mon équipement justement pour l'hiver. Là par exemple, j'ai déjà un dessous thermique sur mon pantalon. Après au niveau du haut là, j'ai juste un col roulé. J'ai aussi donc un coupe vent, wearing. Je vous mettrais peut-être une photo au montage. Qui est super efficace. Franchement il vaut 30 balles je crois, peut-être 40. Mais c'est du cortex, donc imperméable. C'est vraiment génial. Oh ça me fait du bien de rouler ! J'ai aussi des gants chauffants, comme vous pouvez le voir. Là c'est des gants e-squad. Ils sont tout simplement énormes. Je les ai découverts par hasard en fait, des gants justement pour braver ce froid. Je les ai trouvés par un miracle. Alors franchement ils coûtent un certain prix. Mais c'est du cuir de chèvre imperméable. La durée de chauffe, elle se fait très rapidement. Et voilà, ça tient. Il y a 3 modes. Là je suis en mode blanc, je ne sais pas si vous voyez. Ça peut durer 10 heures comme ça. Franchement ça suffit amplement avec le froid qu'il fait aujourd'hui. Là je ne ressens pas du tout le vent, je ne ressens rien du tout. Et ensuite vous avez le mode bleu. C'est le mode un peu plus chaud. Et ensuite vous avez le mode rouge. Là c'est vraiment, vous sentez vraiment une sensation de chaleur. Et ça dure 3 heures en mode maxi. Donc c'est vraiment une très très bonne autonomie. C'est super grand. Ça fait maintenant 2 ans que je les ai. Ils n'ont pas bougé. Tu viens de rouler. C'est un petit ciel là magnifique. C'est un petit ciel d'hiver. Donc vraiment très bonne cam. Assez chère quand même. Pas moins cher. Je les ai eu pour 200 balles. Ils ont la cure de chèvre. Tout le bordel. Petite glissière quand il pleut. On pourrait essuyer la visière. Comme ça tu vois. Mais c'est vraiment sympa. Si tu conduis tous les jours. Que tu es obligé de braver un peu le froid. Je te conseille vraiment ces gants. Oh là là ça fait du bien. Pipeline. Ce doux bruit. Ça m'avait manqué. Je ne suis pas conduit depuis 2 semaines là à peu près. En une semaine. Parce que je suis allé au travail aussi il n'y a pas longtemps. A peu près une semaine du coup. Qu'est ce que ça fait plaisir. Alors ce que j'ai beaucoup aimé avec ces gants aussi. C'est qu'avant j'avais des gants donc pas chauffants en Gore-Tex. Qui étaient. Le problème des gants hiver vous le savez. C'est qu'ils sont très épais. Et c'est très chiant quand on n'a pas de sensation avec le frein. On n'a pas de sensation avec l'embrayage. Voilà on a du mal à sentir un petit peu bien son bidon entre les mains etc. Donc on a l'impression de moins gérer tout simplement. C'est pour ça que souvent les gens préfèrent mettre des gants fin en cuir. Et mettre des sous-gants dessous quoi. Mais bon c'est clairement pas très efficace. C'est vraiment mon avis personnel. Après si vous avez peut-être les mêmes. Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que ça sert bien les mains. J'ai pas cette sensation de grosseur en fait. Au niveau des doigts. Entre les doigts des PCR. Enfin les PCR elle est là certes. Il y a un petit poids etc. Parce qu'il y a des petites batteries. Mais. C'est pas plus dérangeant que ça quoi. C'est sûr que c'est pas aussi bien que des gants d'été. J'ai hâte. En plus dans les vidéos. D'ailleurs merci beaucoup. Pour ma dernière vidéo. Franchement là on va bientôt atteindre les 10 000 vues. Je pensais vraiment pas. On me le sent. Un petit peu ancré en ma chaîne Youtube. On me l'en sent dans cette aventure. C'était vraiment parce que. Voilà ça faisait. Ça fait des années que je regarde des vidéos de moto. Il y a plein de Youtubers que. Dont j'aime beaucoup les vidéos en tout cas. Et voilà ça m'a donné envie. Je me suis dit bon bah pourquoi pas moi. J'ai une moto. J'adore ça. J'aime le montage. C'est quoi cette traînée blanche là. Je me rassure pas du tout. Au revoir. Qu'est� ? Sous-titrage ST' 501